Salut à tous, c'est Trondy, c'est Permis, épisode 2. Donc aujourd'hui, je vais faire un épisode la semaine dernière, j'ai pas eu d'occasion, j'ai pas eu d'idées, j'ai pas eu de... bref, d'inspiration, bref. Donc là, je vais poser, vous avez pu voir le titre, c'est un peu bizarre, mais peut-on faire apparaître une tortue dans Quake ? Oui, je parle du premier Quake, celui sorti en 1996. Pour se remettre un peu dans l'ambiance de l'époque, en 1996, jouer sous Windows, ça tient de la gageur. Nombre de jeux sont sortis sous DOS, il y a eu de Célébrissime Duke 3D, ce sera peut-être un sujet de mon prochain Trondy, c'est permis d'ailleurs, une petite idée qui me vient. Donc, on joue sous DOS, il y aura encore après ça, Rennie Grampage et Blood et Shadow Warrior qui sortiront sous DOS. Donc en 1996, jouer sous Windows, ça rentre vraiment de la gageur. D'ailleurs, quand Quake 2 ne sortira que sous Windows, à l'époque, j'ai eu un peu les glandes. Bref. Donc, on va passer, on va parler de Quake 1. J'ai récupéré la version Shareware, la 1.06, qui s'installe dans DOS. Donc, je vais installer un DOS Box, auquel j'ai donné le maximum de puissance. Vous pouvez le voir, il y a marqué maximum de vitesse et 100% de cycle. Donc, en gros, Core Dynamics, en clair, j'ai donné le maximum de puissance possible au éliminateur de DOS. Donc, ça s'est fait. Je monte le répertoire qui contient... Voilà. Donc là, j'avais récupéré Quake 1.06. Je vais vous montrer comment ça s'installer aussi à l'époque. Voilà. Si on se tape install, je crois qu'il y avait 4 ou 7 disquettes. Donc, voilà. Shareware version. Allez, bon son des speakers. Vous voyez, ça va très vite pour décompacter. Et vous allez voir ce bon vieux Quake. Enfin, 320 par 200. Wouah ! Vous n'étais pas sûr que ça ? Je crois que je devais peser 15 mégas tout cassé. Ah, donc ça. Bon, je sais très bien. C'est un éliminateur, donc, pratiquement, il y avait un relancement. Et voilà qu'on ressemble à la coïn de l'époque. Et, bon, là, j'ai... Comme ça, il y aura un peu moins de bruit. Mais j'avais parlé d'une tortue. Je vais vous la faire apparaître. Donc, il suffit pour la console de taper ShowTurtle. Il faut faire gaffe parce que le clavier est en anglais. Bon, 0. Donc, on met valeur 1. Et maintenant, il suffit d'avoir un ralentissement. Vous voyez déjà, là, c'est assez rapide. Et comme je sais bien précisé, c'est la version Shareware. Je vais essayer quand même de... Et zut, je suis dans les portes pour avoir commencé. On va essayer au mode Nightmare. On va essayer. Donc, là. Et si on tire là. Non, c'est là, je pense. Voilà. Donc, là, c'est de passer en mode Nightmare. Et normalement, il y a 42 ennemis. Je ne pourrais pas de pouvoir finir cette partie-là. Vous voyez, quand même, c'était vraiment le vouloir pour jouer à Quick à l'époque en mode logiciel. Parce que tout était calculé par le processeur. Donc, on va forcer un peu la mule. Vidéo option. On va mettre... Allez, soyons fous. 640 par 480. On va le mettre par défaut. Et là, c'était quand même... Voilà. Si vous regardez bien... Vous voyez, là, en haut, vous avez... Là, je vais vous montrer avec... Il faudrait déjà pas libérer ma souris. Je crois que c'est Shift F10. Non. Shift F12. Je ne sais plus. Je crois que c'est... Libérer la souris. C'est peut-être Contrôle F12. Non. Contrôle F10. Voilà. Et voilà. Vous voyez, je pointe du curseur. Et là, vous avez la tortue. Parce que... Il y a, en gros, 5 à 6 FPS. Moins de 15. Images par seconde qui sont traduites. Vous voyez, ça a quand même... Ça... Et là, ce qui s'appelle le mode tortue. On commence à faire buter la tronche rapidement. Et voilà. On peut vraiment faire apparaître une tortue dans le quick. C'est vrai que là... Bon. Je vais repasser... Dans une résolution un peu plus petite. On va mettre du 360 pour 940. Voilà. Des fautes. Je vais quand même essayer de... Voilà, ça doit déjà être un peu plus rapide. Je vais essayer quand même de finir le niveau. Essayer. Bon, mais... Et pourtant, j'étais au maximum de vitesse. Voilà. Vous voyez ? Parce que c'était que le mode tortue. Voilà. J'espère que ce coup de vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada